Bonjour à tous, l'année 2023 démarre avec bien entendu durant toute cette année 2023 des vidéos qui vous montreront un petit peu le travail que je réalise sur les radiocommandes à usage professionnel, avec en particulier tout ce qui va servir dans le forestier. Alors là on est donc sur une radiocommande de marque Fallard, et une radiocommande donc visiblement montée sur un tracteur forestier de type Camox, c'est un Camox donc F175 me semble-t-il, et donc radiocommande intégrale. Donc grâce à cette radio, on peut non seulement bien entendu faire fonctionner à distance les treuils, il y en a deux sur ce tracteur, on peut actionner le tablier, la lame, le démarrage moteur, l'arrêt moteur bien entendu, l'accélérateur avec un cerveau moteur, mais en plus de cela donc on va pouvoir carrément conduire le tracteur par lui-même avec la direction, la marche avant, marche arrière, blocage de pont, passage de vitesse, et voilà. Donc cette radio est arrivée chez moi dans un état moyen-moyen, beaucoup de bricolage sur cette radiocommande, beaucoup de choses qui étaient cassées, qui étaient abîmées, un émetteur qui n'était plus étanche, en assez mauvais état global, et puis surtout, surtout donc cette radiocommande a été arrêtée, démonter du tracteur, parce que le cerveau moteur qui sert à actionner le levier de pompe à injection, et bien ce cerveau moteur, pour une raison pas vraiment, que je n'ai pas pu vraiment déterminer, mais j'ai ma petite idée là-dessus, mais ce cerveau moteur a brûlé, voilà, donc il est foutu, et ça c'est un petit peu ennuyeux, parce que lorsqu'on n'a plus la fonction d'accélérateur sur la radiocommande, on ne peut plus faire grand chose. Donc j'ai commencé par faire un plan de câblage de la prise qui se trouve sous le récepteur, pour connaître la disposition de toutes les fonctions, puisque là elles sont nombreuses, comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas seulement la commande des treuils, mais il y a toute la conduite du tracteur. Voilà, donc on a commencé par faire un plan de câblage pour repérer toutes ces fonctions, leur disposition sur cette prise Arting à 32 broches, et puis ensuite, eh bien, on s'est occupé de tout le reste, donc en l'occurrence, par exemple, le remplacement de l'embase d'antenne qui était cassée, un très gros nettoyage de l'émetteur, une remise en état général avec le remplacement des capuchons de protection d'interrupteurs, la vérification que tous les interrupteurs fonctionnaient, également le potentiomètre d'accélérateur, remplacement de l'antenne qui, encore une fois, ne faisait pas la bonne dimension, c'est-à-dire qu'en règle générale, quand les antennes sont cassées, les utilisateurs utilisent un petit peu ce qu'ils ont sous la main, et considèrent qu'en mettant une antenne plus longue, on aura plus de portée, ce qui est totalement faux, puisque la longueur de l'antenne doit faire référence à la longueur d'onde, et la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence d'émission, alors je ne voudrais pas trop vous embrouiller là-dedans, mais tout ça pour dire qu'une antenne est de plus en plus courte en augmentant la fréquence, c'est pour ces raisons-là, par exemple, que les antennes Wi-Fi, qui travaillent sur des fréquences très élevées de l'ordre de 2,4 Go, ne font que quelques centimètres de longueur, et on n'a pas besoin d'en avoir plus, donc les toutes premières radiocommandes, FALAR ou FUSIER, par exemple, qui fonctionnaient en 71 mégas, avaient des antennes très très longues, et au fil du temps, les fréquences ont augmenté pour avoir un flux, un débit supérieur, et donc de ce fait-là, on a raccourci les antennes, donc ici on est sur une radiocommande qui fonctionne sur la bande du 433 MHz, donc on a une antenne qui est relativement courte. Alors donc, un certain nombre de composants étaient en mauvais état dans cette radio, et il a fallu remettre un petit peu de l'ordre dans tout cela, et surtout, il a fallu réaliser un nouveau cerveau moteur, qui va permettre de pouvoir, à distance, accélérer ou faire ralentir le moteur. Donc comme je vous le disais, on avait ça au départ, qui était monté sur la platine que vous voyez devant vous, et il a fallu faire quelques modifications pour conserver cette platine, et monter un nouveau cerveau moteur. Alors comme vous pouvez le voir, tout a été nettoyé, repeint avec une peinture époxy cuite au four. Voilà, donc on fait un 360 degrés du cerveau moteur, donc qui est protégé dans un boîtier en acier, avec des joints d'étanchéité, avec la totalité de la visserie en inox, un press-étoupe qui permet d'assurer l'étanchéité à l'entrée du câble. Et voilà, donc le client va pouvoir remonter cette platine directement sur son tracteur, sans avoir besoin de faire la moindre modification, puisque on conserve les entraxes de fixation sur le tracteur. Donc alors pour vous montrer un petit peu, le principe de fonctionnement, c'est donc un cerveau moteur qui est relié à une poulie, cette poulie elle-même va enrouler ou dérouler un câble acier, qui, à son extrémité opposée, sera raccordé au levier de la pompe à injection. Donc lorsque l'on va mettre la radiocommande en service, en tirant sur ce bouton, et en appuyant sur le bouton poussoir ici, voilà, je vais faire un petit peu un gros plan, enfin non peut-être pas, et vous allez voir donc cette poulie, au fur et à mesure que j'accélère, et bien vous voyez, la poulie se déplace, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et on tire donc sur le câble. Voilà, donc lorsqu'on est accéléré à fond, on va avoir un déplacement environ de 180 degrés de la poulie, vous voyez si je la remets à zéro, on revient à zéro très rapidement, et puis on peut accélérer comme on veut, et donc les accélérations sont très franches, très rapides. Donc ici on va donner une consigne, on va donner une valeur angulaire à cette poulie, le cerveau moteur est équipé d'un capteur de ce qu'on appelle de feedback, c'est-à-dire que ce capteur lui va rapporter sur la carte électronique de commande qui se trouve dans le récepteur, la position angulaire réelle de la poulie, faire une comparaison avec cette fameuse consigne, la position du potentiomètre ici, et lorsqu'on aura un équilibre entre la consigne et le feedback, vous voyez là on est placé au centre, et bien notre poulie est au centre. Alors le dysfonctionnement de ce genre de cerveau moteur est souvent lié au potentiomètre de feedback qui se trouve à l'intérieur du cerveau moteur, qui va donner une fausse indication, qui va tomber en panne, et donc le moteur va se mettre à tourner tout seul, soit à droite, soit à gauche, pour aller chercher la position de consigne, et ne la trouvant pas, le moteur va se mettre à faire des tours complets, comme ça, donc on va la plupart du temps dérouler, puis réenrouler dans l'autre sens le câble, et étant donné qu'on a un point fixe ici, bien le moteur se bloque, le moteur étant bloqué, en restant alimenté, en cherchant à tourner, soit à droite, soit à gauche, va s'échauffer, s'échauffer, et donc dans ces cas-là, on va griller le moteur, on va griller la carte électronique de commande, voilà, et donc on finit par avoir un système qui ne fonctionne plus, bah écoutez, j'espère que j'aurai un petit peu éclairé vos lumières aujourd'hui, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501